la nouvelle formation les piliers du top laner est également disponible pour tous joueurs qui vient de commencer league of legends jusqu'à un peu près master edo vous permettra d'apprendre toutes les bonnes méthodes pour progresser en top lane les méthodes de joueurs professionnels sur ce profitez de la vidéo dame qu'en j'aime 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 qui est mon flerco ou ou ok 07 08 top jungle ça ça ressemble à une vilaine game qu'on a griffé en top lane ça ça ressemble à mais en fait j'ai solo lose je crois que c'est ce genre de game je suis quasiment sûr que c'est ce genre de game je suis pas sûr mais on va aller vérifier est ce que on a un minimum de cohérence entre une starter et bla 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 font of light au lieu de demolish surprenant le reste il n'y a rien de choquant aïe 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 le jungle qui cover pas ici c'est terrible le jungler là le jungler il est parti se faire un sandwich par contre toi par contre frérot 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 je vais te poser une question simple si on gagne le concours twitter on peut avoir la format les pays du top liner plus 80 euros de coaching c'est justement le coaching c'est la formation mon ami si tu gagnes le concours twitter donc je vous en parle pour ceux qui sont pas au courant pour ceux qui viennent d'arriver il ya un concours twitter sûrement twitter je vous envoie le lien avec mon partenaire maxi sport donc vous avez juste à rt rt tweet un follow moi plus maxi sport et on vous offre des périphériques ou la formation top lane donc je vous envoie ça les gars si vous êtes intéressés le tirage au sort ce sera dans dix jours donc soit la formation top lane à la formation top lane pardon et 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 des périphériques et t'as pu fester avec ce buisson et ça te choque pas normalement dans une cover classique dans une cover classique les mecs sont là genre chacun est là tu vois une cover classique c'est ça grosso modo c'est ça ça te choque pas oh ça te choque pas que tu puisses rentrer que tu es plus avancé dans ce buisson comme ça et qui est personne on n'est vu personne ça te choque pas moi ça me choque je sois je me dis soit mon laner se faire un sandwich sur la tourelle soit ils ont invade bon il meurt c'est de sa faute comment on va s'adapter en top lane par rapport à ça on watte pas on watte pas on 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 C'est juste un misplay Ça arrive lol D'accord Si c'était pour essayer de faire la ward à travers le buisson Pourquoi on a tout simplement pas wardé pendant ce temps là ? Et pourquoi on voulait warder là ? Cette ward là donne pas d'informations Pourquoi tu wardes pas par exemple ici ? C'est juste un misplay C'est du diamant 2 frérot Oh lalalalalala Alors La wave est en train de push vers toi La wave est en train de push vers toi Et toi tu t'es dit Je vais aller me fight là Je vais aller taper les CS Et je vais faire en sorte que la wave soit even Est-ce que tu te rends compte que t'es weak side ici Que ton jungler est bot side La map est split en 2 Que lui va farm ça plus ça Probablement ça aussi Et que là ton but c'est d'essayer de ne pas mourir Là T'es pas en train D'arranger ton cas Regarde ta wave maintenant il push vers horn Tu vas push Trendel va venir Tu vas mourir Ok Il te la renvoie T'as de la chance qu'il te renvoie la wave Mais regarde même là c'est mauvais Parce que si t'avais juste attendu la wave dès le début T'aurais pu avoir la wave qui aurait déjà crash sur ta tourelle Et t'aurais pu farm correctement tranquillement Là tu peux pas farm tranquillement Parce qu'on sait pas où est Trendel T'es en plein milieu de la lane Et en plus je pense que tu perds dans les premiers niveaux Donc déjà on perd dans les premiers niveaux On est en train de trade on dans les premiers niveaux On sait pas où est Trendel Donc dans tous les cas même si on gagne On pourrait même pas se fight Alors on va juste se faire solo kill non Ok on respect Encore une fois Tu peux pas te retrouver dans une situation Où t'as 100 HP Quand la wave crash Littéralement le jungle serait là Tu serais mort Parce que Trendel peut faire un passing ici Pour être top Oh le hand base pas Mon dieu Diamond et l'eau Le hand n'a pas B Base TP Base TP C'est quoi ce bordel Base TP Arrêtez de vous prendre pour Superman Genre dis-toi que là Dis-toi que là T'as peut-être Escroc T'as failli peut-être Escroquer un solo kill Mais déjà le mec en face Il a juste à presse B Il a gagné la game Genre Il appuie sur B Il revient en lane Il a gagné la game Ensuite Combien même il reste Si il essaye de dive Il touche son Z comme un humain T'es mort Il a raté T'es mort T'es juste mort là T'es juste mort Pourquoi on veut pas appuyer sur B et TP ? T'as fait n'importe quoi pendant 4 minutes Ça arrive Texte de L B TP T'es mort là Il a misplay Il a raté son W Je comprends pas comment vous pouvez être au TP Ah nevermind Je vais rien dire TP BTP Non Faut qu'on aille essayer de crash la wave C'est mort Base TP C'est surcoté On veut pas On veut pas base TP C'est surcoté de base TP Non Base TP On veut pas On fait comme si la TP Elle existait pas Ah faut mourir En fait la TP La TP Elle se débloque que quand tu meurs La TP Elle se débloque que quand tu meurs En plus On a perdu une wave d'XP Parce qu'on TP Sur Boons C'est le livreur Ah c'est parce que Le livreur Il voulait pas monter C'est parce que Le livreur Il voulait pas monter Là je pense Le livreur Il voulait pas monter Il allait chercher sa commande En deux spi Ouais Il a mis Livraison à la main Mais Il a mis livraison à la porte Mais le livreur Il est pas venu Ok J'ai une question Pourquoi on profite pas De cette wave là Pour juste Pourquoi on profite pas De juste taper les CS Crash la wave Pourquoi on essaye pas De faire ça On tape pas On tape pas les CS Crash ta wave Crash ta wave Parce qu'on a pas d'informations Sur le jungle Et qu'on va juste Se prendre la gang Donc C'est pour ça que je dis Les mecs Vous voulez vraiment pas Monter en elo Vous avez vraiment pas envie De monter en elo Vous voulez vraiment pas Devoir de disponible Aucune information Sur le jungle C'est quoi le point De rester sous la tourelle T'as pas de Q-spell Genre là Même là T'as pas de Q-spell Tu veux faire quoi En restant sous sa tourelle Tu veux mourir Y'a pas de plate Y'a pas d'auto-attaque A mettre Y'a rien à mettre Y'a littéralement Rien à faire Je vois pas l'idée Ah Bizarre Bon On veut vraiment mourir Écoute Tu veux die C'est ça Bah moi j'ai l'impression Qu'on a pas envie De gagner la game On veut regarder Notre nexus exploser Ah ouais Sunfire Contre un mec Qui fait des dégâts magiques Ça m'a l'air chaud Le D2 La wave bounce On crash la wave Crash la wave Crash la wave Crash la wave Crash la Tape DCS Tape DCS Tape DCS Non pas des champions DCS s'il te plaît Ok on a crash la wave Qu'est-ce que cette ward là Va donner comme information Voilà Regardez les gars Cette ward là La ward du fainéant Voilà ce qu'elle donne Comme information Donc voilà Je vais vous montrer Ce que cette ward donne Comme vision Voilà Est-ce que tu penses sincèrement Que si tu te situes ici Cette ward là Va te sauver Si t'es en train De te péter avec Orne Si t'es en train De te fight avec Orne Ok Donc Orne est là Orne est là Rundle arrive Tu le vois à partir de maintenant Est-ce que tu penses que Est-ce que tu penserais pas plutôt Que c'est un peu trop tard Je sais pas Je dis ça Je dis rien Est-ce que tu penses pas Que c'est un peu trop tard Parce que là Trondel fait l'Herald Mais moi je te vois Jouer comme ça Je te tue Encore une fois Encore une fois Encore une fois Une crache de ward T'as deux ward C'est pour faire quoi C'est pour décorer ou quoi On veut dire une crashing wave Utilisons notre temps Pour aller mettre des ward Waouh 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 T'as deux ward Je les garde pour la next game Et le pire Le pire Le pire Regardez moi ça les gars Regardez moi ça les gars On l'a pas vu Regardez Regardez On voit Trondel Petit auto attaque sur le CS Ouais on chill Ouais On se la couche plutôt douce Regardez les gars Non Et malgré ça Malgré le fait qu'on voit le Trondel C'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer Cette ward là est useless Parce que regarde Même si on voit le Trondel A partir de maintenant T'es mort T'es mort Parce que maintenant Si tu essaies du W out Tu vas juste te faire cesser Donc cette ward là T'as littéralement servi à rien Ward plus loin Donc déjà 0-3 Trois fois qu'on hint On va perdre notre tour On recherche-t-il ? Parce que pourquoi pas En tant que On recherche-t-il ? Bon Ok On aime avoir des Points de vie sans résistance Après y'a Trondel Y'a Trondel Mais quand même Parce que dans tous les cas Tu te retrouves avec 800 ROHP Ça fait des dégâts en pourcentage maximum Donc Il va te faire C'est des dégâts magiques Mais Ça fait des dégâts en fonction de THP Ça Ça fait des dégâts en fonction de THP Donc si t'as pas un minimum de résistance Ça fait très très mal En tout cas on peut s'en dire Qu'il tient à son nom Bon Comme je dis Comme je dis souvent Comme je dis souvent N'espérez pas gagner une game Où les mecs en face ont 6000 gold Et vous en avez 4000 Maintenant t'as-tu mis en train de gagner Est-ce que tu vas t'inclure avec ton équipe Est-ce que tu vas jouer avec ta Jinx Qui est 3, 2, 4000 gold d'avance sur la décarrie en face Ou est-ce que tu vas jouer en top lane toute la game Les gars Laissez-moi réfléchir Quelle décision a-t-il prise Les gars Est-ce que vous pensez qu'il a joué avec sa Jinx 4000 gold d'avance Ou est-ce qu'il a passé toute sa game en top lane Alors qu'il est en 0-3 Moi j'ai vraiment beaucoup de doutes Je pense que le choix est assez évident Le choix est assez évident Donc à mon avis Il a dû jouer avec sa Jinx Ça doit être ça Forcément les gars Me dites pas qu'il est resté au top toute la game Alors que son ADK est overfait Et qu'en plus de ça Il joue un tank Je n'y croirais absolument pas Non les gars Ça arrive Ça arrive Il va home Il va fight avec son équipe Non les gars Ça arrive Ah Vous êtes de mauvaise foi Moi je le défends Ça arrive Ça va arriver Ça va arriver On est en train de fight le Drake On fight pas On fait déjà deux De fight qu'on hit On les regardera après On farme pas la Yeah C'est pas pour être méchant C'est pas pour être méchant J'ai rien dit sur les deux autres teamfights Les deux autres teamfights Tu te suicides littéralement Mais là ce que je viens d'apercevoir c'est une folie Je suis désolé J'ai pas de bons conseils à te donner T'es en train de rundown la partie J'ai pas de bons conseils à te donner C'est rare pendant qu'on fait des consultations Mais là 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 T'es en train de rundown la game Je peux même pas te coach T'es littéralement en train de rundown la partie C'est littéralement du sprintage de game Est-ce que vous pouvez vous rappeler De ce que j'ai dit au début de la VOD Je vous ai dit j'ai un bon flair Je me suis dit Je vous ai dit les gars ce genre de game là c'est Ce genre de game là c'est Oh là là je me suis fait team diff Alors qu'on a solo lose la game Donc déjà revenons sur les deux précédents fights Pour Allerhal Ok l'équipe fight Jinx fight Ça me va 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 Jig c'est au top Le fight est fini Jinx c'est au top Le fight est fini Jinx c'est out là Jinx c'est out Jinx a 1500 gold Jinx the base Jinx the base Ça c'est un truc les gars faut comprendre que Quand t'es pas en drain de carry la partie Essaye de te rendre léger Essaye de te rendre léger Et de faciliter les autres Si ici je suis Jinx J'ai 1500 gold Qu'est-ce que Jinx veut faire les gars Qu'est-ce que Jinx veut faire les gars Ou même Vladimir Vladimir est bien dans la game Vladimir veut faire quoi dans la game Il veut continuer de faire mep Et là qu'est-ce que Jinx veut faire Avec ses 1500 gold qu'elle vient d'obtenir Elle veut faire quoi Elle veut faire quoi Elle veut base Donc si ta Jinx veut base Donc si ta Jinx veut base Tu ne fight pas D'autant plus que tu joues un tank Là en plus t'es en 0-3 De manière générale en tant que tank Tu fight jamais sans tes carry Même en règle générale Tu fight pas sans tes carry Règle générale Tank ou pas tank Mais d'autant plus Quand toi t'es en train de faire une game dégueulasse Et que c'est ton AD carry qui est bien Essaye de faciliter son travail D'AD carry Donc là on s'est suicidé Ensuite ici Je n'ai pas compris encore une fois Donc ici on casse la wave au top Après on TP Et on est en train de TP au bot On TP au bot Alors qu'on aurait pu par exemple TP là Être avec nos carry Et justement si on TP là On peut walk up par ici Et on peut créer de l'espace pour nos carry Je pense que tu devrais juste regarder notre game Non C'est moi le coach J'ai un très bon flair Et je sais quoi faire C'est trop facile ça On joue des games On se plaint Et après Ah mais non mais prends une autre game Non Si t'es un hinter T'es un hinter Cette game t'es un sprinter Tu as rundown la game Tu n'as aucune excuse Et tu devrais être banned Pour une telle performance Oui mais j'étais tilté Dans ce cas là tu ne devrais pas jouer Il n'y a aucune excuse Et je ne vois pas pourquoi je devrais être gentil avec toi Alors que tu viens littéralement de ruiner la partie de 4 personnes Et littéralement ton AD carry Qui a probablement tout donné dans cette game Pour essayer de gagner Tu n'as eu aucune compassion pour lui Tu t'es littéralement foutu de la gueule du monde Littéralement foutu de la gueule du monde Anyways Ici on peut TP ici Pourquoi on peut TP ici ? Parce qu'on joue tank Donc tu peux walk in ici Ici tu TP Tu walk in Tu ping ta team Ce qui fait que maintenant ton Vladimir et ta Jinx Peuvent jouer le team fight Parce que là ton Vladimir et ta Jinx Ne peuvent pas jouer le team fight Parce qu'il n'y a aucun endroit Où ils peuvent rentrer Et encore une fois Ici on se suicide Tu go in Mais pourquoi tu go in ? C'est encore une fois le syndrome du tank C'est encore une fois le syndrome du tank On go in Qui peut taper ici ? Tu tank pour quoi ? Tu tank pour qui ? Lui ne peut pas taper Lui ne peut pas taper Et le Vladimir il est où ? Le Vladimir il est avec toi Littéralement personne ne peut taper T'es en train de tanker Pourquoi toi ? Tu joues un tank Ça veut dire que tu dois créer de l'espace Pour tes coéquipiers Ici tu ne crées pas d'espace Il n'y a strictement rien Quand tu es tank Tu dois créer de l'espace Pour tes coéquipiers Si ton AD carré ne peut pas taper C'est que tu fais un mauvais travail En tant que tank Et là c'est carton rouge Carton rouge Carton rouge Il faut me sortir le carton Monsieur l'arbitre Il n'y a aucune raison De ne pas catch cette wave Mon ami Littéralement aucune raison De ne pas catch cette wave Et bon Admettons 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 Ok C'est méchant Le père de Jean-François Un peu de respect quand même les gars Sinon je vais devoir mettre des bannes C'est pas vrai Moi Il n'y a que moi Qui a le droit d'être méchant Ok Et même si je suis méchant Il y a une différence Entre être méchant Et être irrespectueux Là ce que vous écrivez C'est juste de l'irrespect En mode Ouais t'es nul Dégage machin truc Ça c'est juste de l'irrespect Ok Je peux être dur Mais ça reste toujours dans le respect Admettons Tu as peur Qui start le baron H Et c'est pour cela Que tu abandonnes ta wave Là tu peux t'avancer Là tu t'avances Bien joué Là on a la formation Là t'as pas besoin de walk in Là tes carrés vont arriver Back off Back off Là t'es tout seul Back off Flash Z T'aurais pu faire des trucs Là t'as eu la vision sur le Nash Là walk out Là t'as la vision Regarde si je mets la vision sur toi Là on voit les HP Maintenant tu peux reculer Mais t'as pris la décision consciente De continuer à avancer Alors que là T'as tu mis en train de venir Et après ça La game est probablement perdue C'est dommage C'est réellement dommage C'est réellement très 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 dommage Parce que ça c'était une free win mon ami C'était une free win On avait juste à se concentrer On avait juste à mettre des wards On avait juste à farmer Et on aurait gagné la partie probablement C'est pour ça les gars J'insiste là dessus Jungle tracking Et le mental J'insiste vraiment là dessus Et là c'est même pire que du jungle tracking Ça là c'est vraiment juste Et vraiment les gars Chaque fois que vous pushz une wave Vous crashez une wave Utilisez vos timers Pour Utilisez vos timers tout simplement Pour faire des choses Que ce soit tout simplement back Que ce soit tout simplement mettre des wards Que ce soit tout simplement home Utilisez vos timers Quand vous crashez des waves Pour faire des choses Maxisport est un site de e-commerce Où vous pouvez retrouver Où vous pouvez retrouver plein de produits différents Que ce soit des claviers Des souris Des casques Ou même encore du merch esport Ici par exemple On peut voir qu'on a accès à différentes équipes françaises Comme Vitality Solary Ou encore Game World Ou des équipes inventaires Comme Astralis Ou Cloud9 Vous pouvez directement Acheter du merch On a aussi des périphériques Donc des casques Des claviers Des écrans On a directement aussi Les bureaux Les chaises Et encore D'autres projets Comme par exemple Les produits pour stream Comme par exemple L'éclairage Et les différents micros De chez El Gato Il y a vraiment Beaucoup 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 de choix Je vous invite à aller faire un tour Sur leur site internet Vous avez le lien Dans la description Ainsi que 5% Avec mon code Promotion Gaëtan Je vous invite à aller